Salut à toi entrepreneur curieux, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente pour parler des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas vraiment à m'en faire part dans les commentaires. Donc là je vais te parler surtout de la monnaie Einsteinium, il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui en parlent sur la communauté française à l'heure actuelle. Et je vais te montrer pourquoi c'est une monnaie que j'ai sélectionnée, que j'ai privilégiée et pourquoi jusqu'à présent ça s'avère être un très bon choix. Alors je vais te montrer mon écran directement, ça sera plus simple. Voilà donc là on va aller sur CoinMarketCap, donc si tu connais les crypto-monnaies tu dois avoir l'habitude, sinon je vais te montrer vite fait. Donc là on est sur CoinMarketCap, et en fait la monnaie dont je veux te parler, l'Einsteinium, elle est passée en fait, voilà 27ème, elle était environ dans les 200. Donc elle a fait une progression mais juste incroyable, enfin c'est un peu démesuré. Et là on le voit par exemple, elle a pris 564% en une semaine. Voilà, c'est un délire. À titre de comparaison, si vous avez un livret A à la banque, il doit vous rapporter 0,75% à l'année. Là c'est du 500 en une semaine. Bon ça reste exceptionnel mais c'est quand même assez incroyable. Donc alors cette monnaie, voilà. Donc pourquoi je l'ai choisie ? Je vais vous expliquer rapidement. Donc là, vous pouvez voir, voilà la croissance, un truc de fou. Pour mieux voir, on met l'échelle logarithmique. Et en fait, moi je l'avais acheté ici environ, courant, je crois que j'ai dû l'acheter 8 août, un truc comme ça. Donc elle a fait vraiment entre le 8 août et maintenant, elle a fait, enfin, elle a fait x300. Ouais, je crois qu'elle a dû faire, ouais, elle a fait plus que ça même. Bref. Alors pourquoi j'aime beaucoup cette crypto-monnaie en fait qui est vraiment très méconnue ? Je vais vous montrer ça. Voilà, on va aller directement sur la page d'Einsteinium. Donc ça c'est leur page de référence. Alors déjà un nom comme ça, c'est un peu bizarre. Au début, quand on le voit la première fois, on peut se dire, ça fait un peu penser à un shitcoin. Mais il faut quand même s'y plonger un peu plus en profondeur. Le logo est sympa. Leur template est normal. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs c'est un Squarespace. Ce n'est pas WordPress, c'est un autre truc un poil différent. Alors la spécificité pour moi en fait d'Einsteinium est vraiment ce qui est le top. C'est que c'est porté dans un but de recherche. Dans un but de financement de la recherche scientifique en fait. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est une, on le voit, c'est une fondation. Donc fondation c'est comme une ONG ou comme une asso, c'est un but qui est quand même non lucratif. Il y en a une grande partie de crypto-monnaies comme ça. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Et le fait que ça soit de financement de la recherche scientifique, je trouve ça vraiment pertinent. Bon, alors si vous voulez aller plus loin dans les détails, vous pouvez aller voir les white papers. Alors je ne sais pas trop ce que vous voulez que je vous explique jusqu'à présent. Mais bon, ce qui est intéressant de savoir c'est que par exemple, 2% de chaque bloc qui est miné, 2% de chaque bloc miné en fait est reversé justement à cette recherche scientifique. Bon après ça va, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. On parle d'epox, E-P-O-C-H-S, pour ceux que ça intéresse. Ou si vraiment vous voulez que je vous explique, je pourrais faire une vidéo plus en profondeur là-dessus. Donc ça c'est le premier point qui m'intéresse vraiment, c'est ça. Enfin, c'est la recherche scientifique, le fait que ça soit une ONG, le fait que ça soit reversé à une fondation. La deuxième chose intéressante en fait, qui m'a fait aussi acheter cette crypto-monnaie assez tôt, c'est que voilà, ils ont une roadmap qui est assez bien définie. Bon alors ils ont, c'est pas forcément les choses les plus pertinentes, mais elle est bien définie. Donc ça c'est leur roadmap en fait, avec leurs différents éléments. Et en fait quand on clique, on voit également la progression. Ça on le sait pas forcément au début, on voit la progression des tâches en cours de route. Donc là ce qui est le plus avancé c'est ça, c'est leur wallet mobile. Donc bon, c'est la base maintenant. Voilà, ils ont même fait un prix, un Einsteinium Award. Et donc ça c'est assez cool. Bon là, la gueule de la photo, on dirait encore une fois un shitcoin, mais sinon c'est le pied. Alors la troisième grosse raison aussi pour laquelle je trouve ça intéressant d'acheter, c'est qu'ils font un fork en fait, un fork qui va se produire dans environ 3 jours. Donc là on est le 7 décembre 2017, donc sûrement si vous voyez cette vidéo ça sera passé ou pas. Et en fait, quel est l'intérêt dans ce hard fork ? La plupart des forks en fait, enfin un grand nombre de forks en crypto-monnaie, ou de forks hard fork connus, c'est par exemple l'ETC pour l'Ethereum, ou le BTG, enfin le bitcoin a forké pas mal de fois, ça a créé une nouvelle monnaie. C'est bien dans le sens où voilà, ça nous fait des coins, ça duplique les coins et on se retrouve avec un ETC et un ETH. Mais sinon, après l'intérêt est assez limité. En fait là, le hard fork, ils vont améliorer les performances, ils ont fait un consensus, donc ils vont garder la même monnaie, mais ils vont faire un burn, ce qu'on appelle un burn, c'est-à-dire qu'ils vont réduire la quantité maximale de coins en circulation prévues en fait. Donc ça, l'intérêt c'est que s'il y a moins de coins de cette monnaie, donc EMC2 en circulation, alors elle est plus rare, et donc si elle est plus rare, sa valeur, voilà, elle est plus convoitée. Donc voilà, jusqu'à présent c'est vraiment un choix qui était, voilà, qui est oufissime, un choix que j'ai fait, ça veut dire que, bon je n'ai pas compté exactement, mais je crois que j'avais mis 40 euros dedans, et j'en ai revendu un petit peu en cours de route, mais sinon, ouais, j'ai dû passer au moins facile de 40 à 800 euros. Voilà, donc si vous aimez ce genre de petite vidéo, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, ou à mettre un petit commentaire, et voilà, si ça vous plaît, j'en referai un peu sur la même thématique. Et à bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Musique